Musique Merci beaucoup de m'accorder ces quelques minutes C'est sympa J'ai eu l'occasion de te voir jouer sous le maillot de Bourges et sous l'équipe de France Je voulais savoir sous quel maillot tu prends plus de plaisir à jouer au basket ? Je ne peux pas dire que je prends plus de plaisir à Bourges ou en équipe de France Je pense que ces deux contextes peuvent être différents On sait que pour moi le maillot de Bourges c'est quelque chose d'important C'est un grand club, ça a une histoire Le porter un jour c'était un de mes rêves quand j'étais petite J'en ai l'occasion C'est un grand bonheur J'y passe de super moments C'est quelque chose de très particulier pour moi Après le maillot de l'équipe de France C'est le maillot bleu Tout sportif rêve un jour de représenter la France J'en ai l'occasion C'est que du bonheur Mais après d'aller dire plus l'un ou l'autre Non ça je peux pas parce que c'est deux contextes complètement différents Et c'est deux choses différentes Et j'aimerais pas qu'on m'enlève l'un pour l'autre ou inversement Donc je peux pas choisir T'as eu autant de bons moments Tes meilleurs moments au basket s'ils ont été sous Bourges Enfin les deux Du coup de Bourges et l'équipe de France Si tu devais en choisir J'en ai eu plus forcément avec Bourges Parce que ça a duré plus longtemps que l'équipe de France Mais c'est difficile C'est vrai que l'équipe de France Je dis tout le temps la première marseillaise Avec le maillot bleu Ca fait quelque chose On ne peut pas le nier C'est quelque chose de particulier On est fiers Et puis on se dit que le travail paye aussi Parce qu'on travaille dur pour ça Donc voilà c'est bien des fois d'avoir un petit peu Un retour Après avec Bourges c'est mes premiers titres Donc non ça a une saveur particulière Les titres c'est quand même quelque chose On recherche en tant que ce titre d'un niveau On recherche des titres bien sûr On veut gagner des trophées Après on ne recherche pas que ça Je sais que moi j'essaie de Moi je fais du passé parce que j'aime ce sport Et ce que je veux c'est prendre plaisir Au quotidien à chaque match à chaque entraînement Prendre du plaisir sur le terrain M'amuser et que ça reste vraiment un jeu Certes c'est devenu notre métier Mais que ça reste un plaisir avant tout Parce que du coup hier j'ai eu l'occasion De devoir jouer Toujours avec cette intensité sur le terrain Et je me demande D'où tu tires cette motivation pour chaque match D'avoir autant d'intensité C'est quoi ? C'est des objectifs perso ? Des objectifs d'équipe ? Oui bien sûr Mon but c'est que l'équipe gagne Déjà c'est le but numéro un Et après bien sûr qu'il y a des objectifs personnels C'est essayer de donner le meilleur de soi-même Et d'être au meilleur niveau Pour apporter à l'équipe et pour que l'équipe gagne Donc après moi je sais que quand je rentre sur le terrain Je ne réfléchis pas trop J'aime ce sport Donc d'être sur le terrain déjà c'est mon plaisir On s'entraîne toute la semaine pour être au match Et voilà une fois qu'on est sur le terrain Voilà s'amuser Et essayer de prendre le maximum de plaisir Voilà en apportant le plus qu'on peut à l'équipe Le jour Chaque match c'est la même motivation ? Après bien sûr Après bien sûr Après je m'en tirais si je disais que tous les matchs sont les mêmes Parce qu'il y a des matchs avec une importance plus importante C'est vrai que quand on aborde une finale de championnat C'est pas la même chose qu'un match de championnat tout court Mais voilà le plaisir il est toujours là de jouer Je pense que c'est ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui Et que voilà après en prenant de l'âge des fois on peut être un petit peu lassé Mais j'ai cette chance d'arriver à me motiver toujours Des fois il y a des amis dans les tribunes Des fois c'est un match important On trouve toujours Et puis on a toujours envie de donner le meilleur Parce qu'on sait qu'il y a du monde derrière Il y a du supporteur, il y a du monde qui regarde Donc voilà on veut On ne veut pas tricher Et hier du coup Toi et Emmanuel a gagné les tribunes sur le match Vous avez dit certes on a gagné Mais la forme Vous n'étiez pas convaincue par la forme Qu'est-ce qui manque encore à vous déjà pour être une équipe par ma tête cette saison ? Oui c'est vrai C'est vrai qu'on n'était pas entièrement satisfaites hier Parce que c'est pas l'image qu'on veut donner Et on sait que gagner un championnat de France c'est dur Parce qu'il y a un bon niveau Et après évoluer en Euroleague c'est très dur aussi Et il faut qu'on arrive à passer un cap Voilà être plus constante tout au long du match Pas se précipiter C'est vrai qu'hier on a gagné des ballons Mais on a voulu tellement donner Voilà aller vite vers l'avant Qu'au final on les a cafouillés Et on a redonné le ballon à l'adversaire Donc c'est vraiment voilà être rigoureux Je pense que ce qui fait passer le cap Et ce qui a permis à Bourges de gagner des titres D'être reconnu en Euroleague C'est vraiment la rigueur Que ce soit en défense, en attaque Savoir pourquoi on joue tel système Qui on va retrouver dans tel système Et c'est ça qu'il faut qu'on continue à travailler C'est une équipe nouvelle On a perdu certaines joueuses De nouvelles joueuses sont arrivées Cette équipe pour moi a des talents Après voilà il faut qu'elle apprenne à vivre ensemble Et à jouer ensemble Mais c'est ce qui est bien Parce qu'il y a du travail Voilà il y a du travail On doit encore progresser si on veut aller là où on veut Et voilà c'est ce qu'on va faire Et toi justement Comment tu définirais ton rôle dans cette équipe ? Je ne précise pas particulièrement Mon rôle c'est le même rôle que j'ai Un petit peu tout le temps C'est voilà essayer d'apporter mon max Voilà donner tout ce que je peux donner à cette équipe Justement c'est vrai qu'on dit souvent Que j'ai cette énergie Voilà ce peps Mais justement que ça serve à l'équipe Voilà essayer d'apporter toute cette énergie Voilà cette envie de courir D'aller vers l'avant De défendre fort etc Voilà pour l'équipe Parce que ça peut apporter des fois Un petit souffle Un petit souffle nouveau Quand voilà peut-être On commence à baisser un peu Voilà avoir cette énergie Pour pousser les troupes Et au niveau des joueuses Au niveau de la cohésion de l'équipe Comment tu le définirais ça ? Parce que du coup On voit ton travail sur le terrain On connait pas trop ton travail au niveau des jeux C'est pas au niveau des jeux C'est pas un travail Non c'est après c'est un groupe C'est un groupe C'est vrai que j'aime vivre avec les gens J'aime voilà aller boire un verre Boire un café Partager un moment Donc voilà on le fait naturellement entre nous Après ça va se faire voilà Avec deux trois joueuses à un moment donné Trois autres à un moment donné Peut-être tout groupe à d'autres moments Donc voilà c'est essayer de profiter Parce qu'on est certes des joueuses de basket Mais aussi on est des filles, des amis Donc voilà juste vivre tranquillement Et voilà partager ensemble des moments Parce que je pense qu'on est quand même défavorisés On a la chance de faire quelque chose d'exceptionnel Donc voilà en profiter Que ce soit sur le terrain ou en dehors Tu vois que c'est un rôle aussi Dans l'intégration des petites nouvelles Oui bien sûr Après je prends pas ce rôle C'est pas au sérieux Mais je le fais naturellement C'est vrai que je sais que Quand on m'a accueilli dans tel ou tel club Voilà les anciennes ont fait un pas vers moi Pour m'intégrer, pour faciliter tout ça Et ben voilà j'essaie de faire un pas vers les nouvelles Même si après c'est des joueuses qu'on connait déjà Donc forcément l'intégration se fait plus vite Mais oui forcément j'essaie Je vais peut-être leur faire découvrir un petit peu bourgeoise D'accord Leur dire ce qu'il y a à faire Même s'il y a pas grand chose Mais voilà leur dire mes petits secrets Voilà donc voilà j'essaie D'accord Ok bah super Ben voilà merci Mais de rien avec plaisir J'espère qu'on va faire journaliste C'était top Ah ouais Oui C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti